Hey p'tit Wester, comment tu vas ? Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'une chose un petit peu caliente. Est-ce que tu sais pourquoi ? Parce qu'il fait 12 000 degrés, putain ! Et donc, quand tu décides d'aller woder à un horaire différent d'avant 8h du mat' ou après 19h, bah littéralement, tu fonds. Mais pour sauvegarder tes signes vitaux, tu vas faire un truc que 99% des crossfitters font. Tu vas... Débaucher ! Mais personne dit ça. Et ouais, à ce moment précis, tu t'emballes littéralement les couilles de ton t-shirt Reebok qui t'a coûté 60 balles, hein. Osef complet le truc. Mais comme tout bon crossfitter qui a un petit peu d'ego, t'as envie d'être différent. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir admirer autre chose. Tes fabuleux tatou... Et donc, comme d'habitude, on en parle dans la vidéo, juste après l'intro. Ah, la pop culture, on tombe tous dedans. Et d'ailleurs, t'inquiète, j'en suis le parfait exemple, hein. Non soucis sur ce point-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de t'en parler. Parce que nous, crossfitters, membres de la confrérie de l'ultime fitness game... Non. Déjà, non. Je suis désolé, pas du tout. Ouais, je sais, aujourd'hui, j'ai un petit peu tendance à me la péter, mais bon... Bref, on aime montrer notre corps. Parce qu'on aime nos bibis. On aime nos épaules. Nos abdos. Notre dos. Nos... Pardon ? Non, pas les pecs. Ça, c'est réservé aux kékés qui font de la muscu. Nous, on bench pas. Mais faut pas oublier qu'on kiffe nos cuisses, nos mollets, notre boulard qui sort bien quand on a un maillot de bain sexy. Bref, chaque crossfitter est une petite montagne d'égo à lui tout seul. Ça, c'est parce qu'on est bel. Non, mais attendez, c'est pas possible, on est quand même plus malin que ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les équipementiers sportifs au niveau des vêtements, ils ont tout compris. Au crossfit, quand t'achètes des fringues, c'est un petit peu le même délire que quand t'es une femme et que t'as envie de t'acheter des sous-vêtements. Mais putain, c'est quoi ce délire ? Dans le principe, et d'ailleurs complètement illogique, quand t'achètes une culotte, et bah ça coûte moins cher que quand t'achètes un string. A croire qu'il y a des ingénieurs qui ont bossé dans le truc. Mais je ne sais pas, et je m'entends... Faut quand même avouer que le concept, il est un petit peu baisé sur ça. Mais, pour autant, ça marche. Donc plus le truc, il est mini, et plus c'est rêche. Et ça, Reebok et compagnie, faut pas croire. Ils ont tout compris. Ils ont vu le filon et ils se sont dit, pourquoi se faire chier ? On enlève du tissu. Et hop, mini-chart, hop, mini-brassière. Et c'est pareil. Tant qu'à faire, on augmente un petit peu les prix. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais le problème dans tout ça, même si on kiffe être presque à poil, on est un petit peu frustré. Parce que comment on va se mettre en avant, putain ? Et c'est vrai quand même, faut avouer, qu'on a tous les mêmes fringues. Alors, à un moment, il faut quand même essayer de se distinguer. Alors, fallait réfléchir et trouver une parade à ça. Et bon, si t'as lu le titre, normalement, il n'y a pas trop de suspense. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les tatous ! Mais faut pas croire non plus qu'on a fait ça n'importe comment. Non, on a suivi quand même quelques petites règles. Ah, parce que quand t'es en plein WOD, que les t-shirts te volent, que l'action est à son paroxysme, et bien, mine de rien, il y a quand même pas mal de types de tatous différents qu'on voit apparaître. Alors, si on faisait un petit peu le point sur ça, on va partir du plus simple avec l'indémodable. Non, non, en fait, le totalement démodable, faut pas déconner, le tribal. Mais pourquoi d'ailleurs, on en voit autant ? Bah, simplement, parce que la majorité des crossfitters ont actuellement aux alentours de 30 ans, même si la nouvelle génération arrive. Et qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 10 ou 15 ans ? Et là, c'est le drame. Bah, c'était la mode des tribales. Alors, du coup, bah, faut un petit peu assumer. Mais encore une fois, à qui je suis pour critiquer ? Parce que moi aussi, j'ai succombé à cette mode et j'en avais un sur l'époque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé de lui faire un petit coup de jeune en changeant un petit peu la vision que j'avais de lui. Et si t'as pas vu la vidéo, bah, comme d'habitude, tu peux cliquer, tu vois, y a une fiche qui va apparaître. On a tous le droit à l'erreur, et c'est cool, des fois, on a l'occasion de les corriger. Ensuite, très fréquemment, on va retrouver des tatous de guerriers, de mâles, de palaises, de machis. Et ouais, on déconne pas avec ça, les mecs. Mais de quel tatou je veux bien parler ? Bah, peut-être les Maoris, les Polynésiens, ou toutes ces cultures où les populations sont réputées pour être des machines pleines de force. Monsieur Jameson, votre femme m'a dit de vous dire de ménager vos nerfs. Et c'est vrai, on va pas se le cacher, quand on voit certaines populations en train de faire un Inca... Bon, bah, quand tu l'as en face de toi, ça te fait un petit peu flipper. C'est pour ça que dans le rugby, ils font si souvent. En même temps, ça a toujours son petit impact. Et on se dit que finalement, si on avait un petit peu de leur tatou, on serait vachement plus palaises. Et que peut-être, dans la vie de tous les jours, ça allait nous faire pousser une petite paire de coronets, tu vois. Arrête de dire ça. Comment ça, je fais que critiquer et j'y connais rien ? Mais mec, j'ai qu'un truc à te dire. Tadam ! Et ouais, bah, voilà. Moi aussi, j'ai un polynésien, tu vois. Ça me donnait l'occasion de te le montrer. Parce qu'il a même pas deux semaines et qu'il est trop stylé ! Sur le principe, oui. Et c'est là le plus drôle, tu vois. D'où je viens, les gars ? Je viens du Pas-de-Calais. Et tu sais quoi ? Mon arrière-grand-père, il était polonais. Mais sérieux, à quel moment ils ont vu le soleil ? Les seules fois où ils l'ont vu, c'était sûrement en photo. N'oublie jamais tes racines, tchou ! Alors, même si on nous demande des justifications sur les origines, certes, les dessins, ils veulent dire quelque chose, mais au niveau géographique, je suis clairement niqué. On va pas se le cacher. Tu vois, comme je te disais au début de la vidéo, là, il fait 12 000 degrés avec les projos et tout. Donc, maintenant, je vais rester torse nu. Parce que déjà, je transpire assez. Et je trouve... Que moi, je fais ce que je veux, en fait. Continuons dans les tattoos qu'on peut retrouver pas mal en WOD. Il y a les fameuses têtes de mort sur les cuisses pour les femmes. Bon, attention. Je dis têtes de mort, mais ça peut être des fleurs, ça peut être des trucs... Mais en tout cas, c'est situé sur le dessus de la cuisse. Et ben ça, c'est putain de pratique, et c'est un choix vraiment stratégique de faire deux tattoos à cet endroit. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on est que ça me fout, toi, connerie ? Réfléchis un peu. Quand tu viens de te taper 50 angles power clean, comme ça, d'affilé, ta barre à force de rebondir sur tes cuisses, je t'assure que tu veux avoir des jolis bleus. Mais si t'as un tattoo à cet endroit-là, et ben on le voit pas. Tu peux dire ce que tu veux, c'est la stratégie de la moerté, mon gars. Et dans ce cas précis, il faut quand même avouer que c'est un choix qui est pas trop déconnant. Parce que si t'es une femme qui a envie de sortir en mini-short, et qu'elle a des énormes bleus partout sur les jambes, t'as vite fait d'avoir une réflexion comme quoi c'est probablement une femme battue. Alors que non, juste elle soulève des barres comme ça, pour le fun, quoi. Et donc c'est quand même un super bon plan pour anticiper, c'est même la base, j'ai envie de te lire. Bon, allez, je vais me calmer un petit peu, c'est vrai, j'ai grave abusé dans cette vidéo. Parce que c'est vrai que maintenant, les tatouages, ben c'est devenu une technique d'embellissement de la peau, qui est quand même très commune. Et c'est cool que maintenant, ce soit si facilement accepté, qu'on ait plus de problème quand on trouve un travail, de devoir aller cacher, etc. Alors oui, j'ai volontairement caricaturé tous ces traits, et même moi d'ailleurs, bon, tant qu'à faire, comme tu le sais, je me prends pas vraiment en sérieux sur ces points. Mais ce qui reste le plus important quand tu décides de te faire un tatou, c'est surtout de trouver la signification qu'il aura pour pas que tu le regrettes. Moi personnellement, j'ai choisi de faire mes tatous en fonction de certains moments de ma vie, et qui me permettent un petit peu de graver mon histoire dans mon corps, tu vois. Ça s'est passé il y a 84 ans. Je trouve que c'est fun parce que ça peut être autant très sérieux qu'un gros délire entre potes où tout le monde a fait le même tatou à un autre moment, et c'est pas parce que c'est pas le plus beau tatou, que c'est pas quelque chose qui est très cher à ton cœur. Et même si les moments peuvent passer, qu'on peut avoir des différends avec les personnes avec qui on a eu cette délire, pour moi je regrette rien, parce qu'au moment où je l'ai fait, c'était très important pour moi, et c'est quelque chose que je voulais me souvenir. Après, certains ou certaines, leur kiffe c'est de choisir des motifs qu'il ait fait kiffer, parce qu'elle a pas de problème, moi je juge pas, chacun ses envies. On reste quand même tous libres de ce qu'on fait avec notre corps. Après, il y a quand même des limites, si tu veux, les mêmes tatous que ta star, parce que tu l'adules jusqu'au plus profond de ton âme, bon là quand même c'est un petit peu chaud, et il faut toujours rappeler cette petite chose, il faut éviter de se faire tatouer le prénom de ta girl ou de ton boy, dix jours après que tu l'aies rencontré. Réfléchis, ça peut aider. Et en particulier si tu choisis de le faire sur ton pec ou sur ta fesse. Là clairement, ta vie sexuelle, en cas de mauvais plan, elle risque de réduire drastiquement, parce que tu peux difficilement dire que c'est le prénom de ta mère à ces endroits là. Ouais c'est pas faux. Mais à part ça, clairement, nous celui-ci, fais-toi plaisir. Bon, il reste quand même une question dans tout ça, à toi petit crossfitter, western, fidèle à la chaîne, est-ce que t'as des tatous ? Est-ce que t'en as des en prévision, parce que comme moi t'es un petit peu addict à l'aiguille ? Ou est-ce que simplement, bah tu trouves ça dégueulasse et que t'aimes pas ? Bah comme d'hab, tu peux le dire en commentaire, et on pourra tous partager ses différents points de vue ensemble, dans la joie et la bonne humeur, sans hauteur. Voilà. Bon les amis, aujourd'hui encore une vidéo un petit peu collaborative, je voulais mettre un petit peu de légèreté dans la chaîne, je trouve que ça fait du bien. en ces fortes chaleurs qu'on voit actuellement, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En attendant la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalle, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, comme d'hab, Instagram, Facebook, il y a les liens. Si tu veux porter les couleurs de la team, soutenir les projets, il y a le store. Si t'es un bro, un store de faux, il y a le Tipeee aussi. Et puis non, surtout chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...